Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur l'industrie 4.0. Je suis très heureux d'être parmi vous et de vous présenter une partie du savoir-faire et de l'expertise qu'on a chez Baldwin Partners. Pour me présenter très rapidement, je suis un ingénieur double diplôme et un ancien de chez Schneider Electric. J'ai co-fondé avec mon associé Benjamin Villain le cabinet Baldwin Partners dédié à l'ingénierie sur l'industrie 4.0. Je vous propose de commencer par définir ce qu'est l'industrie du futur, ensuite de définir ces briques technologiques et leurs intérêts. On va commencer tout d'abord par un peu d'histoire, ce qui me paraît intéressant pour poser les bases, afin de définir pourquoi on en est arrivé là. Entre 2000 et 2016, on a assisté à une chute vertigineuse entre la marge des entreprises, le profit net, et sur les investissements. Ce qui a expliqué en fait une situation absolument inextricable où on avait forcément besoin de trouver des solutions. Pour donner un autre chiffre intéressant, on perd en moyenne 700 000 emplois dans l'industrie tous les 10 ans, depuis 30 ans. Il était important de trouver des clés de lecture pour sauver la situation. Pour faire très simple, après la crise automobile en 2008, on a eu un effondrement encore plus fort qu'avant des investissements. Et avec un outil industriel qui était quasiment obsolète, renouvellement du parc machine de 16 à 17 ans environ, il était important de trouver des axes de progrès. Et c'est en ce sens qu'à peu près en 2008-2009, des grands groupes allemands type Bosch ou Siemens se sont mis à réfléchir pour se dire comment on va faire pour éviter de se reprendre une crise économique aussi importante et délicate pour l'économie d'un pays. Et c'est en ce sens que des universités en Allemagne type Fraunhofer, pour ne citer qu'elles, et des groupes industriels type Bosch, Siemens, se sont mis à réfléchir sur des technologies, sur une manière de digitaliser, sur une manière de trouver des solutions. Et est apparu au Salon de Hanovre en 2011, le concept d'industrie 4.0. Le concept d'industrie 4.0, en fait, il repose sur un peu d'histoire avant. Je vais commencer par, dans les années 1760, la première révolution industrielle avec l'apparition de la mécanisation. Ensuite, dans les années 1870-80-90, la production en masse avec l'électricité, qui a complètement changé la donne. Ensuite, on a assisté, dans les années 70-80, à la robotisation, ce qui a été une des clés, en fait, de certains fleurons industriels mondiaux dans les dernières décennies. Et aujourd'hui, on assiste, et je vais expliquer le mot révolution, à l'industrie 4.0, quatrième révolution industrielle. L'approche de ce terme, c'est, en fait, pourquoi révolution ? C'est parce que c'est une combinaison de choses qui existent déjà. Par exemple, si on prend la révolution, à l'époque de la seconde révolution industrielle, on avait l'ampoule, le moteur à combustion et la télétransmission. C'était la combinaison de ces choses-là qui faisait qu'on avait une forme de révolution industrielle. On est, en fait, on vit une époque exceptionnelle, de mon point de vue, puisqu'on a un croisement de certaines technologies qu'on va voir après et qu'on va appeler des briques technologiques. Un tout petit peu d'histoire pour terminer. En 2010, une plateforme qui s'appelle Industrie 4.0 Platform est apparue en Allemagne et au Salon de Hanovre, ça a été quelques mois plus tard, en 2011, ça a été officialisé. Angela Merkel, à l'époque, en recherche d'électorat et en recherche de valorisation de l'outil industriel allemand, s'est emparé de cette mouvance, si on peut appeler ça comme ça, ou cette philosophie, et a lancé l'Industrie 4.0, le terme général. Quelques années après, comme vous le voyez sur le slide suivant, d'autres pays se sont aussi accaparés ce concept, les États-Unis, l'Italie, puis la France, quelques années plus tard, en 2015, en appelant ça l'industrie du futur. Alors, si on va un peu plus loin dans la finesse des mots, l'Industrie 4.0 a une approche plutôt, donc par le terme allemand, plutôt une approche par bloc. On répond et on digitalise toute la chaîne de valeur chez un industriel. L'industrie française a une réflexion un petit peu plus par bloc, par métier dans la chaîne de valeur. Donc, parfois, on confond un peu ces deux termes. Les deux termes, sur le fond, ont le même sens, dans le sens où on cherche à faire de la performance industrielle, qui repose très souvent sur des bases de Lean Manufacturing, usines évidentes, usines connectées. En revanche, dans la finalité, elles ont des expressions un petit peu différentes. Alors, on va commencer par ces premières briques technologiques, par la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, l'histoire, en fait, part en 1928, avec un certain M. Link, qui invente le tout premier simulateur de vol, qu'il appelle le simulateur Link. Je vais donner un point d'histoire par brique. C'est toujours intéressant. Je me permets de faire un commentaire, puisque j'y pense. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en ligne sur le chat, et j'y répondrai à la fin. Avec plaisir, évidemment. Et si ça peut déclencher des débats après, avant ou pendant, avec plaisir pour en discuter avec vous. La réalité augmentée, on va revenir aujourd'hui sur ce qu'elle peut générer en termes d'économie. Je vous ai mis quelques images juste après, où vous voyez qu'en croisant un modèle CAO, donc un modèle numérique, avec, par exemple, un univers industriel, on peut, par exemple, si vous voyez les deux photos du haut, ce sont des pièces de moteur dans lesquelles on peut aller faire, par exemple, à l'échelle 1-1, une étude de conception. Si on rend compte, tiens, est-ce que notre conception tient le coup ? Est-ce qu'on peut finalement optimiser quelque chose ? Idem, si on passe à l'étape d'après, si on se rappelle la chaîne de valeur industrielle, côté industrialisation. On peut, par exemple, préparer l'industrialisation d'une pièce en faisant des études d'ergonomie. Je vous donne un exemple très simple. Dans le domaine naval, il arrive régulièrement qu'on diffuse aux équipes méthode et industrialisation, par la réalité virtuelle, le modèle CAO en échelle 1-1. Et je vous donne un exemple. Je m'assois, on est dans un cockpit de bateau, si je puis m'exprimer ainsi, et on regarde si, avec les bras, on a l'aisance pour faire ce qui est prévu dans le cahier des charges. Très souvent, il y a des petits couacs. Et c'est l'intérêt de la réalité virtuelle, ce qui va vous permettre d'économiser du temps et d'économiser des non-qualités. J'ai mis une autre image en bas à droite, qui vient de chez Ford, le groupe américain automobile, qui utilise la réalité virtuelle pour commencer à vendre ses voitures. C'est un impact plutôt marketing aujourd'hui, mais ils commencent à l'instaurer aussi dans leur chaîne industrielle. Le principe, c'est de projeter le client sur un produit personnalisé que le client n'a pas encore, dont il rêve, et dont il peut personnaliser certains éléments. Voilà, on est clairement dans l'ère de la personnalisation, et c'est une des clés, en fait, et c'est ce qui rend sexy cette brique technologique. Parlons maintenant de la réalité virtuelle. Pardon. Parlons maintenant... Restons sur la réalité virtuelle, pardon. J'ai mis en fait quelques images aussi de comment on peut aller faire une étude de conception à l'échelle 1.1, et quelles utilisations on a. J'ai mis prototypage virtuel, en fait, c'est une des clés pour se rendre compte un peu d'un travail et comment le projeter après dans une usine. Analyse d'ergonomie, j'en ai parlé juste avant. Formation. Je vous donne un exemple. Quand on doit former un opérateur, un technicien ou un intérimaire, à du travail en hauteur et éviter qu'il ait son premier accident parce qu'il ne connaissait pas les règles de sécurité, vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous le faites marcher, par exemple, en hauteur, sur une nacelle étroite, et vous allez tout de suite pouvoir sentir plus ou moins le potentiel chez cette personne. Et donc, adapter les temps de formation. Je vais revenir après avec des exemples concrets chez des industriels. Visite client, j'en ai parlé. Et simulation de ligne de process, c'est très intéressant. Quand vous mettez votre casque et vous pouvez vous dire, voilà, monsieur le client, à quoi ressemble votre usine, avec des chaînes de process simulées où on voit comment ça fonctionne. On peut même aller mettre un petit peu d'intelligence dans la simulation de process qui sont prévues pour le client. Et tout ça, ça permet en fait de se projeter, de gagner du temps et d'adapter les cahiers des charges qui, je pense, je ne vous apprends pas grand-chose, sont relativement mouvants dans l'industrie. Parlons maintenant de la réalité augmentée. Le principe de la réalité augmentée, c'est simplement de venir superposer en 2D ou en 3D un monde virtuel avec un monde réel. L'intérêt de cela, forcément, c'est de pouvoir aller analyser quelle est la différence entre un modèle numérique virtuel et un modèle réel. Je vais tout de suite basculer dans le concret avec une image sur des chaînes de process industriel dans le domaine de l'aéronautique où avaient été repérées un certain nombre de problématiques et de non-conformités lorsqu'on branche certains câbles sur un panneau. La brique technologique de la réalité augmentée nous permet, sur cet exemple-là, de venir contrôler si le branchement de tel câble a été fait au bon endroit par rapport à ce qui avait été prévu en bureau d'études. Et ça évite énormément de non-qualité, ça évite aussi de reprendre certaines pièces d'un point de vue chaîne industrielle et donc performance industrielle. Vous avez des clés d'optimisation qui sont énormes. Parlons maintenant de l'impression additive. L'impression additive, elle, a une empreinte un petit peu plus récente, dirais-je. L'impression additive qui s'appelle aussi impression 3D ou fabrication additive. C'est juste pour resituer les choses. Je vous ai mis une image d'une impression 3D développée par le MIT. La brique technologique de l'impression additive est beaucoup plus récente. Elle est née dans les années 90 et elle s'est développée par l'intermédiaire de plusieurs technologies que je ne vais pas lister ici parce que tout le monde a Google et c'est assez simple de trouver de l'information. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer que cette brique technologique a un impact majeur. Je vais vous le montrer juste après avec des exemples. Dans le sens où elle permet de prototyper rapidement. Elle permet de se rendre compte si une pièce est bien conçue de la bonne manière au bon moment. Elle permet aussi d'aller beaucoup plus vite dans la production ou dans la personnalisation. Je vous ai mis quelques exemples qui apparaissent. C'est une pièce chez Stelia qui est une sorte de redisseur de pièces qu'on met dans les avions. En fait, c'est une pièce qui a été imprimée en 3D et couplée avec de l'optimisation topologique. Ce n'est peut-être pas un terme qui est extrêmement connu mais demain, l'impression additive, métallique en particulier, dans l'industrie, couplée avec la réologie, c'est la science et l'écoulement et la déformation des matières, couplée aussi avec l'optimisation topologique, c'est mettre de la matière uniquement où vous avez des efforts, permettra d'économiser de la matière et en plus, avec l'impression additive, de réagir vite et de faire des prototypes rapides. J'ai mis une image aussi d'une maison qui a été fabriquée à Nantes, là où est notre siège social, qui s'appelle Bati 3D, où en quelques jours, une nouvelle machine permet de fabriquer des bâtiments en 3D. Je trouve ça génial dans l'approche, ça donne, je pense, quelques frissons à des constructeurs de bâtiments mondiaux. Ceci dit, la technologie n'est pas encore extrêmement fine, mais on voit ici qu'il y a un véritable potentiel pour construire plus vite, moins cher, avec moins de matériaux, des maisons, peut-être pas très haut de gamme, mais pour le moment, ça change la donne en termes de construction. J'ai mis à droite des photos qui sont très intéressantes de mon point de vue chez BMW, puisque chez BMW, sur toutes les i3 et i8, ce sont des voitures électriques chez BMW, où ils augmentent les cadences sur les impressions 3D, puisqu'ils fabriquent des pièces de porte, certaines pièces de moteur, de support de fenêtre, et des pièces de capot de voiture, à une cadence quand même de 200 véhicules jour. Ça vous donne quand même un peu aussi l'accélération de la cadence. On n'est pas en train de fabriquer 3-4 pièces comme ça dans son garage. Parlons maintenant de l'industrie... Pardon, de l'Internet industriel, les objets. IoT, terme très utilisé, qui a un historique relativement récent, puisque c'est en 1999 que Kevin Ashton, qui était le pionnier de la technologie RFID, a développé cette philosophie. Et puis, évidemment, les publicitaires d'abord s'en sont emparés, puis les industriels. Ce qui est intéressant de noter là-dessus, encore une fois, c'est des exemples concrets à quoi ça peut servir dans l'industrie, l'Internet industriel des objets. Pourquoi faire ? Et c'est en ce sens que j'ai mis 4 exemples. 3 exemples, pardon. Premier exemple, c'est General Electric, General Electric Aviation, qui fabrique donc des moteurs d'avion. Dans l'exemple, dans la photo en haut à gauche, en fait, ils ont utilisé l'éditeur de logiciel PTC pour créer un jumeau numérique afin de pouvoir, évidemment, vendre des moteurs, pouvoir simuler un certain nombre de choses comme je l'ai évoqué avant. En revanche, ça crée des nouveaux business models. Je m'explique. Le principe, en fait, c'est pas forcément de vendre des moteurs aux compagnies aériennes, mais c'est surtout de louer des services en plus de maintenance prédictive. Pourquoi ? C'est parce qu'avec, justement, ce jumeau numérique, on peut analyser à chaque étape du process de la donnée, se rendre compte si on va avoir une panne dans 5000 cycles sur telle machine, si on a une usure prématurée de telle ou telle pièce. Du coup, on peut anticiper un certain nombre de choses et on peut, du coup, lisser, en fait, la chaîne de valeur et se concentrer uniquement sur la valeur ajoutée. Et je reviens sur les éléments du Lean Manufacturing, puisque je suis un ingénieur Lean à l'origine. C'est ça, la philosophie du Lean, c'est ne se concentrer que sur la valeur ajoutée. L'industrie 4.0, de mon point de vue, repose aussi sur cette approche. J'ai mis une image de centrale nucléaire, puisque EDF, en 2013, a fait un choix très intelligent, je pense, de piloter, simuler et planifier tout leur cycle de combustible nucléaire et d'exploitation de cœurs nucléaires en faisant un jumeau numérique. Le principe est idem. Concevoir des scénarios catastrophes, éviter Tchernobyl et les autres. Concevoir des scénarios catastrophes sur des simulations, pour regarder un peu comment on peut réagir et anticiper des plans. Regarder comment on peut optimiser la production nucléaire en fonction des cycles, en fonction des pays, et de l'orientation et de l'obsolescence industrielle qui sont autour des centrales. Voilà, c'est plein d'éléments, en fait, qui permettent de générer de la donnée. L'industrie 4.0, finalement, c'est la révolution de la donnée industrielle, si je peux le résumer ainsi. Et, évidemment, je pense qu'on perçoit assez facilement tout l'enjeu qu'il y a derrière. Dernier exemple, c'est chez McLaren, industriel qui m'est cher, puisque dans le monde de la Formule 1, évidemment, pour gagner, ça se joue à quelques secondes, quelques plutôt dizaines de centièmes de seconde. Là-dessus, McLaren a fait un choix depuis déjà pas mal d'années, en se couplant avec SAP pour analyser tout son cycle de maintien en condition de la voiture, exploitation, vitesse, usure des pneus, etc. Donc, l'IoT, évidemment, là-dedans, c'est connecter plein de capteurs pour en ressortir de la donnée, l'exploiter et anticiper ce qui va se passer. Et j'ai mis dans le slide suivant quelques technologies, parce que ce n'est pas toujours extrêmement connu. C'est simplement donner quelques informations sur quelles technologies existent et pour faire quoi. Donc, j'ai mis dans le graphique, en fait, la consommation des technologies, l'axe étant inversé pour faible consommation en haut, donc avec NFC et RFID, par exemple. Et l'autre axe, qui est la longueur à laquelle vous voulez capter des éléments. Je vous donne un exemple. Chez Baldwin, on a à peu près 70 partenaires technologiques qui sont des intégrateurs techniques avec qui on travaille pour des clients, dans le secteur des transports et des énergies, principalement. Et je vais vous citer deux exemples. Chez un gros industriel de la défense et un autre gros industriel du monde agricole, nous avons réalisé des POC pour aller traquer des outils industriels ou traquer des sous-ensembles industriels, indoor ou outdoor, avec différentes technologies. Je ne peux pas forcément les révéler ici. Et le principe, c'est d'aller piocher selon ce qu'on veut traquer dans la technologie qui est la plus intéressante en fonction du besoin client. Donc, il y a une multitude de technologies sous-jacentes à l'Internet des objets puisque, selon le besoin du client, on peut aller piocher dans différentes solutions. Passons maintenant à la cobotique. La cobotique, un peu de sémantique me paraît intéressante. Cobotique, ça veut dire robotique collaborative. Le mot est apparu en 1920, le mot robot, dans la langue tchèque où son ancêtre, qui s'appelait Robota, signifie travail forcé. Le mot robotique, en fait, a été, de mon point de vue, quand même beaucoup plus mis en avant dans les années 40, 42, avec Isaac Asimov, qui est évidemment l'inventeur des Trois-là de la robotique. En général, il est assez connu. Et puis, on a chez General Motors la première apparition d'un robot dans les années 60. On va s'intéresser au cobot d'un peu plus près. Il y a pas mal de débats autour de la cobotique par rapport au prix de la cobotique. Est-ce qu'il tue l'emploi ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est cher ? Est-ce que c'est pas réservé qu'aux grandes séries ou aux grandes entreprises ? Ça m'intéresse d'avoir vos questions sur ce sujet parce qu'en fait, très souvent, il y a beaucoup de légendes urbaines sur le sujet. Et quand on va voir les industriels, on les audite, on fait des... On va mettre les pieds dans les huiles, ce qui est mon cas, quasiment chaque semaine, on se rend compte que la réalité est un peu différente. Et qu'évidemment, il y a des économies et je vous ai mis sur ce slide quelques éléments de cobot, quelques marques, bon, les plus connues, KUKA, ABB, Rethink, Fanuc, Universal Robot. On a un challenger de cobot qui s'appelle Ecobot dans notre région ouest à Nantes. Chacun a ses spécificités en fonction du poids que vous voulez soulever, en fonction du nombre de fonctions que vous voulez coupler. Ce qui est intéressant là-dedans de retenir, c'est qu'on a aujourd'hui une offre très intéressante et très diversifiée de fournisseurs de cobot. La définition d'un cobot que moi, je peux en donner, c'est qu'un cobot peut observer une action humaine et du coup, la reproduire après. Ou alors, un cobot peut accompagner un humain pour, par exemple, le soulager dans une tâche. Je prends un exemple, une des sous-catégories du cobot, c'est l'exosquelette. Ça permet de créer une sorte d'homme augmenté qui vous permet de soulever des charges plus lourdes si c'est une des fonctionnalités recherchées. Aujourd'hui, toutes les technologies que je vous ai citées sont utilisées ou panachées par quasiment tous les grands groupes qu'on peut connaître comme l'automobile, je vais citer des Safran dans l'aéronautique, je vais citer des Thalès dans la Défense. Quand on parle d'industrie du futur, c'est là où le terme français peut-être est déjà un petit peu dépassé. En fait, c'est plutôt l'industrie de maintenant. Ce qui est intéressant d'apporter comme précision là-dessus, c'est que toutes les briques technologiques ne sont pas encore à leur degré de maturité maximum. C'est pour ça que j'ai décidé il y a quelques années maintenant de créer Baldwin qui est un cabinet de conseil dédié à l'accompagnement des clients en performance industrielle parce que je sais que les technologies continuent à avancer et je sais qu'il n'y avait pas de spécialiste là-dessus. Et de mon point de vue, c'était un devoir entre guillemets pour moi d'aller accompagner ces industriels dans la découverte de ces technologies-là et dans leur orchestration. On va maintenant passer à des illustrations et des retours d'expérience. Et je vais citer un exemple le plus parlant selon moi et le plus complet qui est chez un industriel que j'affectionne beaucoup puisqu'il est aussi dans notre région dans l'ouest de la France qui s'appelle Sony Duval. Sony Duval en fait conçoit et fabrique des appareils de confort domestique. Il y a plusieurs sites en fait dans le monde puisqu'ils appartiennent à un groupe un peu plus large et à Nantes vous avez un site de 520 personnes. Voilà. Leur démarche en fait ça a été de se dire je ne veux pas entrer ou être mis en danger par un site concurrent chinois, tchèque, russe, etc. Donc je dois trouver des clés d'économie et de performance industrielle pour pouvoir conserver en fait ma légitimité à être un site industriel performant. Le directeur général s'est rédigé une sorte de roadmap stratégique avec des plans, un timing, évidemment un budget à la clé. Et ce qui est intéressant c'est de noter la démarche et les résultats que j'ai. Il a commencé par remettre à plat le processus, les processus. Alors on peut faire ça par une value stream mapping qui est un des outils du Lean Manufacturing qui permet en fait de cartographier l'entreprise. Simplement se dire ok, on en est où ? Comment sont les flux ? A quoi servent-ils ? Et où sont déjà les axes qui sont les plus faibles ? Un élément qui est intéressant que j'ai observé depuis quasiment 10 ans. Les industriels qui se lancent dans l'industrie 4.0 en se disant je vais mettre 1 million d'euros par exemple sur la réalité augmentée sans trop savoir pourquoi tous ces gens-là font faux chemin. Je fais la même analogie avec les industriels qui se disent j'installe SAP parce que c'est important je vais pouvoir tout coordonner. Erreur stratégique majeure dans le sens où avant de se lancer dans de la concaténation de données et de la concaténation d'analyse il faut d'abord avoir ce que j'appelle une usine évidente c'est un terme qui est utilisé en fait dans Lean depuis très longtemps maintenant. C'est pour ça que chez Baldwin on part toujours d'une analyse de performance industrielle une cartographie du Lean Manufacturing on remet une usine à plat et après on met de la technologie par-dessus par exemple des capteurs par exemple des cobots par exemple de la réalité augmentée. Mais si vous faites l'inverse forcément vous traitez les mauvaises données et vous pouvez traiter de la non-valeur ajoutée que vous voulez transformer en valeur ajoutée ce qui n'a aucun sens d'un point de vue industriel. Je reviens à l'exemple Sonier Duval. Après avoir fait cette remise à plat ils ont commencé par robotiser certaines tâches à non-valeur ajoutée à la demande des opérateurs donc il y a aussi toute une conduite du changement à faire évidemment avec les équipes on ne peut pas arriver à imposer une technologie ça n'a pas de sens non plus. Ils ont continué par mettre en place la technologie RFID sur des chariots pour pouvoir traquer les chariots et bien s'assurer qu'on ait en fait des flux qui soient clairs bien définis et bien respectés. Je pense que je ne vous apprends rien certaines équipes quand vous fonctionnez en 3.8 c'est très rare que les trois équipes fonctionnent exactement de la même manière donc c'est intéressant aussi pour standardiser donc créer de la valeur ajoutée. Ensuite ils ont introduit des outils connectés mobiles c'était une manière finalement de pouvoir aussi présenter aux opérateurs à quoi servent les données qu'est-ce que ça leur apporte pour faire quoi et comment va devenir leur métier de demain hyper important évidemment la plupart des personnes sur cette terre ont une résistance au changement ce qui est classique en revanche quand on communique annonce qu'on a un plan d'action et qu'on explique pourquoi le pourquoi est fondamental je vais revenir à la fin et je finirai par mon pourquoi personnel d'ailleurs ça permet évidemment de mieux déployer le plan industriel ils ont ensuite continué par utiliser des écrans tactiles pour les opérateurs pourquoi ? pour former les nouveaux donc des sortes de films de formation si vous voulez qui permettent de gagner énormément de temps en formation et aussi ils ont digitalisé les gammes papier donc les gammes opératoires pardon c'est une sorte de notice d'emploi pour fabriquer une pièce quel est l'intérêt de faire cela ? c'est tout simplement que le papier ça brûle ça se rature c'est pas à jour ça met du temps quand il faut aller voir le bureau d'études pour lui dire ah mais en fait il faut modifier quelque chose avec les tablettes vous cliquez sur un petit bouton en disant envoie un mail au bureau d'études on a un petit problème tac tac c'est réglé et ça se traite très vite dernière chose ils ont aussi ils avaient une norme dans leur secteur d'activité à eux qui était la traçabilité complète du process pendant 30 ans je vous laisse imaginer la quantité d'administratifs que ça peut générer derrière quand vous passez tout cela en digital vous imaginez la suite ensuite ils ont impliqué le personnel encore un peu plus pour les projeter et les responsabiliser la clé clairement de l'industrie de demain c'est aussi la responsabilisation de chacun puisque ça gomme d'autres critères comme l'absentéisme etc et ensuite ils se sont attaqués à la suppression des postes à risque et donc en s'attaquant à l'ergonomie ils se sont attaqués ils ont pris plusieurs briques technologiques pour traiter ce sujet les résultats 20% d'optimisation des non-qualités sur toute la chaîne de valeur augmentation de 12% de la productivité sur pareil toute la chaîne de valeur encore une fois uniquement sur le site d'antais temps de formation de manière générale opérateur, technicien, cadre réduit de 2 tiers c'est énorme quand vous savez la difficulté qu'on a à intégrer quelqu'un de nouveau et à le rendre performant rapidement ensuite l'attractivité du site le fait d'avoir travaillé sur tout cela a généré un message positif auprès des équipes qui en ont parlé d'autre part les équipes support RH recrutement etc se sont aussi servies de ces nouvelles technologies ces nouvelles briques technologiques pour rendre sexy entre guillemets ces nouveaux métiers et ça attire les jeunes et c'est un peu l'intérêt aussi c'est de renouveler les couches générationnelles chez nos industriels ils ont développé ensuite une base de données de 350 données par produit donc de la donnée on s'en sert on peut la vendre au client on peut vendre un service je reviens à la génération de nouveaux business models et ils auraient su à réduire l'absentéisme mais ça ils ne l'ont pas chiffré parce que c'est quand même difficile mais ils ont noté une nette réduction des absentéisme je vais ensuite vous parler d'un exemple chez Airbus qui est un conférencier qu'on a eu à deux reprises puisqu'on fait des conférences semestrielles chez Baldwin où on vient faire exprimer nos clients ou les personnes de notre réseau sur quel retour d'expérience ils ont eu comment ils s'y sont pris où est-ce qu'ils se sont cassés les dents pourquoi ça marche pourquoi ça ne marche pas et des chiffres un ROI donc chez Airbus évidemment je pense que vous connaissez la situation monter en cadence besoin d'industrialiser pas mal de programmes sur plusieurs sites en France on a beaucoup de chance dans l'ouest on a Nantes et Saint-Nazaire qui ont deux gros sites qui fabriquent des pièces et ils ont réussi à avoir une réduction de 30% des non-qualités c'est colossal à l'échelle industrielle de cette taille pour je vous donne un exemple les problématiques qu'ils avaient c'était temps perdu à chercher des pièces ça me paraît toujours incroyable d'un point de vue extérieur mais je le vois quasiment chaque mois chez nos clients industriels perte d'outils aussi donc des outils dont se servent les opérateurs on ne sait pas où ils sont ensuite l'idée c'était d'essayer de capter un peu de la donnée de la part des outils est-ce que les outils on s'en sert bien comment, pourquoi et est-ce qu'ils sont bien anticipés et ils se sont servis de certains intégrateurs techniques je vais en citer un SpeechMe qui vous permet de former vos opérateurs par l'intermédiaire de la brique technologique réalité augmentée quand vous mixez les deux vous avez des programmes de formation avant de mettre les gens sur le terrain c'est absolument génial ils ont évidemment transformé leur gamme opératoire en tablette on en a parlé juste avant et ensuite ils ont redéployé et calculé midi-indicateurs sur beaucoup de sous-catégories dans les phases du process industriel ce qui a permis de générer la donnée et se rendre compte ah ok là on a un petit réglage de process à faire je vais parler maintenant d'une perspective et d'une limite la limite c'est la cybersécurité qui est une des autres briques technologiques de l'industrie 4.0 avec un cas d'école malheureusement qui est arrivé le 13 mai 2017 sur le site de Sandou enfin l'usine de Sandouville où on fabrique les Renault Trafic puisqu'en 13 mai 2017 il y a eu une cyberattaque de hackers qui demandait une rançon le problème c'est que dans ces cas là vous devez absolument isoler un site quand vous êtes dans un groupe pour éviter que la cyberattaque se déploie c'est ce qu'ils ont fait deux jours d'arrêt total de production quand on est chez Renault je vous laisse imaginer les calculs mais forcément c'est extrêmement catastrophique donc c'est une autre composante de l'industrie 4.0 qui arrive avec toutes ces briques technologiques c'est comment se structurer pour faire face à des attaques une PME sur deux se fait attaquer en moyenne en France je suis le premier à me poser la question quand est-ce que ça va nous arriver donc c'est des vraies questions aussi à poser et anticiper pour conclure je voulais vous présenter Baldwin pourquoi on l'a construit et pourquoi je l'ai fait j'ai observé pendant pas mal d'années des cabinets de conseil qui réfléchissaient beaucoup à comment servir un client comment l'améliorer en revanche pas pourquoi ils le faisaient chez Baldwin on s'est interrogé pourquoi on voulait le faire je voulais avec mon associé révolutionner le monde du conseil et révolutionner l'industrie française en tout cas participer à notre échelle à faire en sorte que l'industrie française soit meilleure plus belle avec des investissements plus forts et que les générations ce qu'on va laisser à nos générations futures ce soit une industrie française forte de ce fait chez Baldwin Partners on a une communauté d'experts ingénieurs formés qu'on forme tous les mois on a des workshops tous les mois sur ce sujet là et on s'attaque à trois types d'approches différentes chez nos clients le premier c'est un accompagnement plutôt d'ordre stratégique où on va rédiger accompagner nos clients à structurer leurs besoins faire des spécifications des roadmaps stratégiques réfléchir sur quelle technologie pourrait être utilisée pour traiter quel problème comment faire en sorte d'avoir d'abord une usine intelligente avant de mettre des datas et la technologie je me répète mais c'est crucial pour éviter de se prendre le mur ensuite on a une offre plutôt d'ordre tactique où là on va faire de l'analyse de lignes de production on va réorganiser certains services cadrer des problématiques et rechercher des solutions chiffrer un retour sur investissement ROI en fonction des briques technologiques qu'on propose on est beaucoup dans le pragmatisme chez Baldwin on n'est pas dans ça serait bien d'utiliser telle technologie ou pas ok très bien montrez moi une analyse montrez moi les chiffres et montrez moi les hypothèses que vous prenez pour calculer votre ROI c'est des formations qu'on fait aussi en interne qui sont vraiment intéressantes le principe là c'est d'avoir une approche audit et coaching avec nos clients parce que ce sont souvent des problématiques qui sont vraiment complexes et touchy et on a notre troisième offre qui est l'offre la plus opérationnelle où là on déploie des solutions avec des ingénieurs plus ou moins expérimentés on rédige des gammes opératoires on crée des plans on fait de la R&D enfin de la conception de pièces mécaniques pardon on améliore des processus on pilote des projets évidemment on conduit du changement on rédige des charges on pilote aussi des fournisseurs donc on est sur le terrain concrètement c'est ce que j'appelle en fait l'accompagnement opérationnel et on a résumé cela dans le slide que je vous montre ici par l'approche wow wow c'est why, how, what c'est un concept qu'on a identifié chez Simon Sinek qui est un auteur de best-seller aux Etats-Unis et qui explique quelle est la différence entre Apple et Microsoft c'est hyper intéressant Apple vous vend ses convictions vous vend en fait pourquoi est-ce qu'ils vont changer le monde et comment ils vont s'y prendre les acheteurs d'Apple achètent plutôt des convictions alors que Microsoft vous vend plutôt du quoi le what ils vend des ordinateurs très performants et très puissants ok ce qui est intéressant là-dedans c'est que nous on s'est mis dans le même prisme pour avoir une approche Baldwin avec le why conseil en stratégie pourquoi on fait ça pourquoi vous voulez utiliser de la donnée industrielle pourquoi vous voulez aller vers l'industrie 4.0 l'offre how comment donc c'est l'offre tactique comment on va déployer vos technologies et vos solutions on a un réseau de partenaires on a des audits on a du coaching on a la capacité à faire à croiser les vues avec plusieurs consultants qui viennent vous accompagner et on a le what quoi qu'est-ce qu'on vend des prestations d'ingénierie c'est le what donc la partie opérationnelle où on déploie des solutions et on mesure la performance tout cela ça nous permet en fait d'intervenir sur pourquoi vous voulez être accompagné messieurs les clients comment vous allez vous y prendre et quel plan d'action vous allez mettre en place pour trouver de la performance puisque on a tous forcément un actionnaire ou un dirigeant à qui on doit présenter un retour sur investissement pour mesurer en fait sa performance industrielle je vous remercie j'ai essayé d'être concis et synthétique c'était un plaisir pour moi de vous présenter cet éveil de mon point de vue on a vraiment effleuré le sujet c'est difficile en 30 minutes d'évoquer cela on va me remettre quelques questions que vous avez posées et je vais faire en sorte d'essayer d'y répondre un élément que je peux apporter en attendant les questions dans le pourquoi personnel parce que je l'ai teasé tout à l'heure et j'en ai pas énormément parlé moi j'avais à coeur de révolutionner mon métier mais de le faire dans le bon sens c'est à dire en respectant mon éducation qui était une éducation bercée de valeur humaniste et bercée de performance c'est pour cela que Baldwin si vous voulez résumer très simplement c'est une communauté d'experts qui est fédérée autour de deux choses l'industrie 4.0 l'innovation les briques technologiques comment apprendre comment proposer de la valeur de la valeur au client et l'autre chose c'est on est fédéré autour de la philanthropie l'amour de l'homme avec un grand H donc c'est pour ça qu'on a créé le même jour que la création de la société la fondation Baldwin Partners qui a pour objectif d'aller faire des actions sociétales en local chez nous pour que chaque consultant se rende compte se rende compte pardon de la chance qu'il a se rende compte que tout le monde n'est pas forcément diplômé n'a pas une aisance financière une aisance intellectuelle pour se projeter et répondre à ce fameux pourquoi donc la communauté qu'on confédère pour nous est extrêmement importante c'est toute la valeur de Baldwin et les offres qui vont autour dépendent forcément des valeurs que chacun véhicule et dépendent du niveau d'expertise qu'on peut tous avoir alors première question comment choisissez comment choisissez-vous de préconiser tel ou tel fournisseur de solutions à vos clients 13 questions hyper intéressantes merci Renaud pour la question cette question là en fait elle se pose toujours lorsque on a déjà été faire un audit dans une usine lorsqu'on a défini pourquoi l'industriel veut s'améliorer quelle est sa vision industrielle sans vision c'est pas la peine d'y aller soyons clairs après avoir fait cela on définit un cahier des charges tout simplement très souvent on commence par quelques semaines ou mois ça dépend un peu des cas qu'on comprend d'audit où on va interroger tout l'organigramme on va se rendre compte où sont peut-être les problèmes les résistances on va se rendre compte aussi quel est l'état des flux et après cela on prend contact avec plusieurs de nos intégrateurs techniques de nos partenaires afin de leur demander voilà la problématique qu'on a chez un de nos clients est-ce que ta solution pourrait correspondre en fait pour traiter telle problématique telle problématique sachant que on résume toujours nos problématiques sous quatre critères ce qui est pour la gestion de projet qualité coût délai risque évidemment ROI derrière si on fait ça de manière systématique on trouve toujours des axes d'amélioration on n'atteint pas toujours toutes les attentes clients je pense que c'est le principe de l'industrie mais on arrive toujours à trouver des axes de progrès majeurs voilà j'espère que ça répond à la question Julien nous pose une autre question quelles sont vos démarches d'accompagnement au changement dans le phasage de vos offres de votre offre alors j'espère que je comprends bien la question les démarches d'accompagnement elles se font selon la maturité du cadrage du projet je reviens donc encore une fois au pourquoi ce qui est pour moi la base de tout si nous avons un client qui nous dit par exemple je veux rattraper mon concurrent mon concurrent principal dans le monde donc je dois trouver des axes de progrès sans se questionner d'abord sur quelles sont ses bablesses quels sont ses indicateurs de performance comment est-ce qu'il va s'y prendre je pense que comme ça de première phase on n'accompagnera pas tout de suite ce client parce qu'il a besoin de mûrir sur ces questions de cadrage pour répondre à votre question lorsque un client est mature justement l'intérêt de nos offres d'accompagnement au changement c'est de savoir viser juste et de savoir proposer le planning qui va bien en fonction des problématiques du client je vais essayer de vous donner un exemple un de nos clients passait il y a quelques temps dans le domaine de la domotique souhaitait simplement digitaliser et numériser un certain nombre de choses parce que c'était une usine dirons-nous vieillissante en termes de process industriel et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tout numérisé et tout robotisé tout j'exagère mais une grande partie sans en parler aux opérateurs et en fait ce qu'on a pu faire avec ce client là ça a été de lui dire de le rencontrer au moment et de lui dire attention je pense que vous allez au devant de grands ennuis sur la résistance au changement vous allez avoir des personnes qui vont vous dire non je vois pas pourquoi je changerai on m'a pas expliqué pourquoi et je sais pas où on va on me l'a pas communiqué et c'est en ce sens qu'on a mis en place c'est un cas particulier mais on a mis en place un de nos consultants un de nos meilleurs consultants qui sera conférencier le 11 juillet à Nantes d'ailleurs à la CCI de Nantes le 11 juillet 2019 un chef de projet qui a conduit le changement qu'a-t-il fait ? il a fait un état des lieux d'où en étaient aujourd'hui les process il a interrogé en fait la direction la vision industrielle et ensuite il a proposé des axes de conduite du changement comment par exemple en allant communiquer avec tout le monde quelle est la vision industrielle ensuite chacun avec chacun quel est ton métier aujourd'hui quel sera ton métier demain ou du moins les hypothèses qu'est-ce que tu en penses ensuite mise en place d'indicateurs pour mesurer en fait comment le changement se met en place et est-ce que le schéma industriel cible qui dépend donc de la roadmap stratégique et opérationnelle est-elle réalisée puisqu'en fait si on ne mesure rien on n'a que du feeling donc en fait c'est difficile d'assurer quoi que ce soit et en transverse de toutes ces activités c'est de la communication donc c'est tenir au courant de la stratégie industrielle de l'évolution des indicateurs et je pense que c'est là où les métiers de ressources humaines ont une clé pour demain c'est de savoir accompagner les gens dans ces phases de transition qui sont toujours difficiles en tout cas de mon expérience personnelle toujours difficiles puisque c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qu'il a développé une expertise qui est quasiment obsolète ou qui doit changer parce que c'est admettre qu'on doit se remettre en question se former etc voilà j'espère que j'ai bien répondu merci beaucoup pour votre attention encore une fois n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou autres vous tapez Balwin Partner sur Google on répond assez régulièrement sur notre site on a mis en place une fonction pour organiser des audits donc n'hésitez pas vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et vous pouvez de manière générale nous retrouver aussi sur LinkedIn ou via D.O. ce que je vous invite à faire c'est le conseil que je donne à tout le monde dont à mes équipes c'est de critiquer et de croiser les vues ce que je peux vous avoir raconté peut être inadéquat donc je vous invite à croiser les vues on peut en discuter avec plaisir sur par email ou par téléphone ce qui est important pour nous c'est d'être de générer de la valeur se remettre en question d'apprendre et d'être encore meilleur demain quand on a pour but de révolutionner un secteur forcément on a besoin d'un minimum d'autocriticine et de critique aussi du public merci à vous très bonne journée et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt